Somme 56 le verset 7. Il complote, il épille, il observe mes traces parce qu'il enveille à ma vie. Aujourd'hui je vais vous expliquer la différence qu'il existe entre un missionnaire et un gestionnaire. Parce que dans le monde spirituel, les recherches m'ont permis de comprendre la catégorisation et la pyramide même de nos ennemis spirituels. Comment est-ce qu'ils sont organisés ? Aujourd'hui je vais révéler ces choses pour t'attirer ton attention sur l'importance de la prière et surtout l'importance du moment du jeûne. Amen, Amen. Je vous dis shalom. Je viens aujourd'hui parler de ce qu'on appelle les gestionnaires spirituels. Mais avant de parler d'eux, je vais parler des missionnaires spirituels. Il faut chercher même dans la définition du thème mission et gestion. Amen. Les missionnaires c'est celui à qui on donne une directive appliquée dans un temps bien précis. On lui dit d'aller faire quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un qu'on envoie accomplir un travail dans un temps déterminé, court ou long. Amen. Le gestionnaire c'est celui qu'on établit, retenez bien le mot qu'on établit. Qu'on établit pour l'entretien, la gestion, pour faire quelque chose sur un temps défini. Mais surtout la plupart du temps dans le monde spirituel c'est indéfini. C'est-à-dire, la personne choisie spirituellement par les puissances des ténèbres a pour rôle de te gérer jusqu'à ta mort. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui fait la différence entre le missionnaire spirituel et le gestionnaire spirituel. Le missionnaire spirituel est un sorcier, un mystique ou est quelqu'un qui t'en veut. Il peut aller prendre un renfort parce qu'il te combat depuis très longtemps, il ne peut pas te vaincre. Il peut aller prendre un renfort quelque part pour lui demander viens m'aider pour détruire la vie de telle personne. Donc le renfort vient, il fait son travail et il répare. Ok ? C'est ça la mission. Mais le gestionnaire c'est plus complexe parce que la plupart du temps il est peut-être même choisi depuis ton enfance spirituellement à travers le conflit de sorcellerie, à travers le sang, à travers la région, à travers la famille, à travers la généalogie, à travers même ta génération, à travers même tes connaissances. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui t'est collé et qui doit influencer, retiens bien, influencer ta vie, la manipuler comme il le veut jusqu'à la fin. C'est pour ça que vous constatez que beaucoup de personnes finissent leur vie malheureux. Ici en démonologie, nous qui font la démonologie, on les appelle aussi les esprits humains de sang. Ok ? Ce sont les esprits humains de sorcellerie et de sang. Ce sont des personnes qui t'habitent, qui peuvent habiter le corps, qui t'habitent, qui peuvent habiter le sang, qui t'habitent, qui habitent ta vie, qui habitent ta pensée, qui habitent ton cœur. Ils sont installés comme dans un bureau maléfique et puis ils te manipulent, ils contrôlent toute ta vie. Tu penses que c'est toi qui vis ? Comme le toi qui vis, mais c'est ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, les morts, les démons, les esprits qui vivent en toi. Ok ? J'ai mené un combat spirituel parce que je voulais vous en parler. J'ai mené un combat spirituel et c'est après un affrontement que j'aime bien dire en Côte d'Ivoire Christud, un affrontement terrible. Ok ? Que j'ai découvert, selon l'ordre du Saint-Esprit, de mener l'assaut contre les gestionnaires, le Saint-Esprit qui a me donné cette révélation. Il me fait savoir que l'ancienne doctrine, l'ancien soignement qu'ils nous ont donné pour dire que non, c'est quelqu'un qui est en train de détruire toute ta vie dans le domaine. Non, non. Il se partage ta vie. Vous vous dire, moi, ils se sont partagés quoi ? Ils se sont partagés son manteau. C'est le symbolisme de l'enseignement que je vous donne ici, la parole. Ils se partagent ta vie. Et chacun joue un rôle précis. Il y a le gestionnaire de ta vie conjugale, même si tu n'es pas marié. Et ça peut commencer depuis même ton enfance, puisqu'ils ont vu ton étoile, ils ont vu ta grandeur, ils ont vu le niveau que tu dois atteindre dans ta vie. Ils ont découvert quoi ? La destinée prophétie glorieuse et ils se partagent ta vie comme le manteau de Jésus-Christ. Et un est appelé à gérer ta vie, veiller sur le côté conjugale. Le gestionnaire du côté conjugale, le gestionnaire de la réussite, le gestionnaire de la santé, le gestionnaire des projets de ta vie, le gestionnaire de tes amitiés, donc de mauvaises amitiés, tu comprends pas la petite fille, elle a de mauvaises amitiés, ok ? Le gestionnaire de tes études, le gestionnaire même de tes repas. Tu ne manges rien de bon toute ta vie, c'est-à-dire même le gestionnaire même de ton habillement, ton revêtement. Tu ne portes que tes habits. Le gestionnaire de tes comptes bancaires, de ton argent, par la suite. Tous les petits détails de ta vie, ils affectent un gestionnaire qui doit veiller à contrôler tout. Mais toi, tu ne le sais pas. Des maladies récurrentes qui apparaissent, tu ne le sais pas. On dit l'enfant depuis qu'il est jeune, il est tout temps malade. C'est lui qui est tout temps malade, il est maladif. Il est un gestionnaire de la santé. Depuis, tu es né, c'est toujours le recommencement à zéro. Tout ce que tu fais, tu reprends à zéro dans ta vie. Il est un gestionnaire du temps. Il a la montre comme une horloge ou bien comme un chronomètre. Il a la montre et puis il règle. Au moment où tu penses avancer, il ramène l'aiguille à zéro. OK? Un gestionnaire de tes émotions, de ta vie conjuga, de tes amours. Et là, qu'est-ce qu'il fait encore? J'ai le côté amour. J'ai le côté amour. OK? Et là, ce sont des déceptions sans fin. Des déceptions qui ne s'arrêtent pas. Moi, tu penses que tu vas rentrer dans ta vie conjuga, c'est maintenant que ça recommence à zéro. Donc, je vais te donner cette révélation parce que je ne serai pas long. Il faut que tu, aujourd'hui, comprennes qu'il y a des gestionnaires dans ta vie et qu'ils se sont partagés le manteau de ta vie pour pouvoir contrôler tous les éléments significatifs et puissants. OK? Même les choses insignifiants auxquelles même tu ne penses même pas, les gestionnaires même de ton odeur, les gestionnaires de tout, ton apparence, de ton image, les gestionnaires de tes sentiers, les chemins que tu emprimes dans ta vie. Il y a des gestionnaires établis dans tous les domaines de ta vie. Et quand les gestionnaires sont établis, c'est ceux-là qu'on appelle les esprits humains de la sorcellerie, qui sont établis. Et quand ils voient que tu es, par exemple, à la suite, ils savent que, soit peut-être à la suite tu seras très grand ou très puissant, ils associent à la gestion des convocations de démons. OK? Ils s'associent, ils s'associent à des démons pour mieux te quadriller, pour mieux t'empêcher, pour mieux te barrer, pour mieux impacter, pour doubler. C'est-à-dire que le Seigneur dit que quand un esprit sort d'une maison, il revient sept fois. Il t'installe sept démons qui doivent t'empêcher dans tous les domaines, dans des domaines bien précis. Chacun travaille sur toi. Tu es manipulé, on bosse sur toi, on travaille sur toi fortement, et tu ne te retrouves pas dans la vie. C'est pour ça que je vais te donner. Toi, tu écoutes ce message. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle à arrêter cette machine machiavélique, seulement en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Choisis de sortir de ces usines broyeuses qui t'impactent négativement depuis très longtemps. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu vas vaincre, tu vas terrasser et tu pourras vaincre ces gestionnaires-là. Pour vous qui m'écoutez, qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de toujours garder une vie de prière très puissante et de combattre ces gestionnaires. de combattre comment ? Maintenant, tu connais la cible. Tu peux monter les phrases à travers ta prière Seigneur Jésus-Christ. Je veux combattre le gestionnaire de ma vie conjugale au nom de Jésus-Christ. Je veux combattre le gestionnaire spirituel de mes finances au nom de Jésus-Christ. Je veux combattre le gestionnaire spirituel de mon mariage ainsi de suite. Il faut les citer un à un par l'inspiration du Saint-Esprit. Même les choses qui sont subtiles, même unites, les choses que tu as trouvées inutiles, mais il faut citer quand même. Je veux combattre le gestionnaire de mes achats. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des achats, ils ne font jamais de bons achats. Je connais quelqu'un qui m'a dit que c'est son défaut. Quand il va faire du shopping, quand il va faire des achats, il n'achète jamais rien de bon. Il y a un gestionnaire qui est là-bas. Donc, tu montres toutes ces phrases et maintenant, tu lances l'assaut à travers le combat spirituel. Pour vous qui ne connaissez pas le combat spirituel, le combat spirituel, c'est notre capacité offensive d'ordonner et de frapper l'ennemi à la base. Et là, j'ai écrit des livres, des livres comme Poudreur Céleste 1, Poudreur Céleste 2, Riposte 1, Riposte 2, ainsi de suite. Des livres de combat spirituel à haut niveau qui vont te permettre de frapper et de détruire ces gestionnaires. Donc, dans l'ensemble, je te demande 1, d'avoir des nuits de prière. Si tu vois que la résistance est puissante, tu rentres même en jeune. Mais quand tu vas commencer à frapper, quand tu frappes une barrique, la saleté remonte. Et quand tu vas commencer à attaquer les gestionnaires, c'est là que tu auras la révélation. Tu seras étonné parce que ces gens de combat spirituel révèlent l'ennemi caché. Et je répète bien, l'ennemi caché, ces gens de combat spirituel révèlent l'ennemi caché. Celui qui est caché, celui qui travaille contre toi, celui qui impacte ta vie négativement, celui qui t'attaque depuis très longtemps. Ces gens de combat spirituel révèlent l'ennemi caché. Donc, je te le conseille, reste à ton poste, commence à travailler et prie le Seigneur et Dieu te bénira. Si tu as besoin de livres, tu me contactes et je mettrai ces livres à ta disposition pour que tu puisses prier et pour que tu puisses vaincre l'ennemi. Et ce qui fait ma joie, c'est que ce genre de combat spirituel concernant le terrassement du gestionnaire te donnera de pouvoir récupérer tout ce qu'ils avaient bloqué, tout ce qu'ils avaient pris de toi depuis ton enfance jusqu'à cet âge-là. Ce combat spirituel engage automatiquement une récupération, une reprise de toutes tes richesses, toutes tes grandes et toutes tes bénédictions. C'est vrai que je te le conseille, je l'ai testé, c'est très efficace parce que je n'ai même pas à votre disposition des techniques de prière que je n'ai pas moi-même expérimenté. Je l'ai testé, c'est très, 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 très efficace. Donc je te conseille, toi aussi, de pouvoir activer, déclencher ce genre de combat spirituel à haut niveau pour que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné cette capacité de vous instruire pour que vous puissiez connaître l'existence de ces gestionnaires qui sont cachés dans votre vie. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous puissiez suivre mes vidéos et ne pas manquer mes vidéos. Abonnez-vous. Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophétien Moïse qui vous dit toujours Shalom. Sous-titrage ST' 501